bonjour à tous c'est mon à cause de saison se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur sera le jeu qui nous passionne tous et toutes un sujet particulier aujourd'hui puisqu'on va parler de ma refonte de galerie j'ai revendu plus de 80 cartes en quatre jours les amis pour un montant de plus de 2,1 et h soit 3500 euros en quatre jours pourquoi j'ai fait ça je vous explique tout ça dans un bref instant qu'est ce que j'en ai fait de cet argent pourquoi voilà on va passer vraiment dans une étape qualitative à côté de la quantité on repasse donc dans cinq secondes mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui je suis avec un joli maillot de football de river plate maillot de football offert donc par mon partenaire refoot donc si vous voulez un maillot de football pas cher mais vraiment de qualité vraiment sympa n'hésitez pas à passer par refoot les amis les maillots sont à 26 euros on va bientôt avoir les nouveaux maillots de 2022 2023 de plus vous aurez petit code promo lorsque vous allez faire la commande de 15% avec monaco j'en dis pas plus les gars si vous kiffez les maillots de football comme moi n'hésitez pas si vous avez des questions passer aussi sur twitter en privé pour en parler retour donc au vif du sujet les gars j'avais plus de 190 cartes sur ce rare je me suis dit voilà c'est plus possible je vous principalement au limited actuellement j'ai envie de passer un cap il faut vraiment que j'aille chercher des stars il faut vraiment que la saison prochaine je casse tout j'ai déjà des équipes solides mais voilà fini les paris fini les petits joueurs il faut vraiment que je revente pour pouvoir anticiper la saison prochaine et acheter des meilleurs titulaires enfin je dis fini les paris mais comme vous pouvez voir j'ai toujours des paris dans mon effectif ça je pense que je pourrais jamais m'en passer donc voilà les gars comment j'ai fait je me suis dit sur un coup de tête en fait j'avais gagné oui vinicius sousa voilà le milieu de terrain de michelin en belgique de ma ligne je l'ai revendu direct 0,0 47 et terre et là c'était vraiment le début je me suis parti dans un délire où je me suis dit allez je vends toutes les cartes qui ne me servent pas donc voilà vinicius sousa première vente 0,057 dollars voilà de bénéfices puisque je l'ai eu en cadeau cassio qui s'était blessé malheureusement pour moi je l'ai revendu 0,0 127 th plus 10 0,85 th voilà petit plaisir petit kiff on va dire puisque voilà je savais pas quoi en faire j'étais un peu dans la panade j'étais pas bien j'étais perdu je me suis dit allez je le revends le petit cassio tant pis on va sécher l'américain ce que la saison prochaine et on va kiffer avec d'autres cartons voilà cassio on l'a mis de côté on l'a revendu josh williams que j'avais eu à 1 sur 100 1 sur 100 je l'avais acheté vraiment pas cher à 0,0 24 et h donc vraiment pas cher du tout les revendus 0,0 50 donc voilà plutôt bénef chéraldo becker que j'avais gagné donc je l'ai revendu 0,0 18 voilà franchement sans sans dégoûte sans dégoûte j'ai pris l'argent j'attendais rien de lui il allait vraiment pas me servir bamos ensuite goloving c'était une reward sur twitter si vous n'êtes pas abonné sur twitter les gars c'est le moment il y a toujours des concours sympa voilà petite pub petite dédicace à moi ensuite voilà c'était des rewards un volksamer voilà on s'en est débarrassé pour moins de 1 euro voilà j'ai pas j'ai pas parlé 36000 ans dessus bt qui achetez 0,0 15 et h revendu à 0,0 17 et h donc voilà petit bénef on va dire dessus tocouze bon voilà j'ai perdu 0,008 mais bon c'est pas trop grave les oui c'était un concours calwell petite reward les gars 0,01 qui est ça je l'avais eu dans un dans un pack les gars je les avais eu dans un pack à l'époque et j'avais vendu 0 153 donc voilà je pense que j'avais pas trop m'en servir la semaine prochaine donc voilà aussi tant pis on met de côté qui est ça on s'en servira pas forcément donc autant vendre les gars franchement qualité supérieure à la quantité pensez vraiment à ça c'est dur à prendre en compte vraiment on kiffe avoir plein de cas mais vraiment toujours un régal de jouer avec des stars on va dire sur ce rare et donc d'avoir de la qualité avant tout parce que même pour les game week lorsque tu vas faire ta composition d'équipe bah là franchement tu prends du plaisir à choisir tes joueurs lui obligé c'est trappe là franchement j'ai fait un prix d'ami à une personne qui est sur mon discord privé donc voilà 0 105 bac à ses tasses les gars les revendus 0,037 c'est des jours que j'ai vu dans un trade à tout ça donc franchement pour moi c'est pas des pertes c'est vraiment voilà et pour vendre bien les gars soyez pas gourmand soyez pas gourmand mettez vous vraiment à la place de l'acheteur dites vous est ce que moi ce prix là je pourrais acheter ce joueur avant de vous en débarrasser vous mettre trois trois fois quatre fois plus cher que les autres les gars pensez vraiment à ça moi j'ai toujours mis au plus bas du marché puisque j'étais toujours en bénef ou gagnant sur sur cette vente et en plus jolément débarrasser des fois les moins value c'est pas non plus un échec les amis les moins value c'est aussi prendre du recul pour mieux sauter après donc voilà voilà je me suis débarrassé aussi de gel à un cadavre et ressus ferreira franchement revendu 0,130 th l'avait eu pendant un train à l'époque donc voilà c'était pas du tout à 0,50 et les perret ce moment là j'avais pas eu cher à 0,04 j'avais vendu 0,047 donc voilà ensuite voilà c'est vraiment des petits joueurs les gars je vais pas tous vous les citer cabela également franck ribéry j'ai gagné rose et marcias voilà vraiment les gars c'était vraiment pas mal de petits joueurs que je me suis libéré ferro là franchement ferro c'était la régalade pour ceux qui avaient suivi ma vidéo à l'époque on l'avait eu pour 0,020 et h et je l'ai revendu à 0,070 donc là franchement des nefs de ouf ben badien que c'était une récompense roi nous c'est roue même quatre figures les gars on l'a vu à 0,020 th lorsqu'on avait anticipé le championnat des fois je fais des vidéos comme ça ça m'arrive donc là revendu 0,052 donc franchement on va se mentir régalade on prend même si c'était le moins cher du marché franchement ça me fait plaisir aussi de faire des petits cadeaux à mes abonnés pose des murs benasser hulk bah pareil les gars hulk à l'époque je l'ai acheté 0,070 th il a vendu 0,210 pourquoi puisque j'en ai vraiment pas l'utilité et autant prendre le bénéf' il a 35 ans voilà j'ai pas j'ai pas tergiversé pendant pendant dix ans et voilà cornelus qui nous a fait mal à la france là ce week-end bah voilà je l'ai vendu aussi les légendes les gars les gens je vous avoue j'y crois pas trop projet des légendes actuellement voilà c'est plutôt des cartes de collection selon moi j'en ai pas du tout l'utilité donc j'ai revendu également akimi pareil que j'avais eu avec tony watt à l'époque en trade revendu 0,158 voilà on prend hasard acheté 0,030 th je l'ai revendu 0,059 th là j'avais fait un petit lot un petit lot c'était 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 un gagné limite 0,045 th pour c'est cette quinzaine de cartes là andanovic pareil j'ai vendu je sais pas pour l'année prochaine j'ai pas mal de goal donc voilà autant en profiter netto pareil le gagnant de but remplaçant du barça 0,036 j'avais eu à 0,018 th beric idem paolo dibala paolo dibala franchement c'est un joueur que j'aime bien j'apprécie mais j'ai pas forcément utilité à donc à le conserver donc autant le vendre gareth bale pareil je l'ai eu à 0,020 th les amis donc voilà j'en ai profité pour le revendre griezmann mignolet que j'ai pas forcément utilité j'ai vendu mais les gars mais pourquoi faire mais pourquoi faire donc tout simplement on a racheté après ça on a racheté des joueurs et donc j'ai donc là c'est vraiment des bêtises j'ai vraiment pris des joueurs qui me faisaient plaisir donc j'ai tout d'abord pris un casse et miro casse et miro pourquoi 0,060 th franchement pour le milieu numéro 6 du real madrid et du brésil ça me semble vraiment pas cher j'en aurais utilité l'année prochaine en champion ou en all-star ça vraiment est un choix important notamment pour les game week league des champions pensez bien à ça moi je pense vraiment à tout ça et là je me suis dit il peut me régaler idem pour sergio bousquet les gars 0,047 th en plus avec l'espagne il m'a régalé là il n'y a pas longtemps il m'a permis d'avoir une petite t3 donc voilà c'est un peu même profil pour moi que casse et miro mais en un peu plus vieux j'aime beaucoup sergio bousquet sont franchement gros plaisir d'acheter je suis parti les gars aussi du côté du celtic glasgow avec joe hart joe hart 0,185 th pour moi c'est l'un des meilleurs gars d'un but de challenger j'ai pas honte de le dire et je pense vraiment que ça peut m'apporter une très bonne utilité pour ma challenger l'année prochaine donc voilà on va essayer de le monter notre ami joe hart ensuite j'ai pris à mon ami joe batman cameron carter vickers qui devrait rester donc du côté du celtic c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux également donc de challenger j'espère qu'on va pouvoir se régaler avec tous ces joueurs là faire vraiment un stock comme on dit de celtic glasgow pour en faire vraiment une régalade et prendre du plaisir et enfin erling à l'an que j'ai trade 0800 plus gavi gavi que j'étais un peu déçu de lui franchement en termes de scoring c'est pas trop ça à mon ami sera espagno voilà j'ai récupéré c'est erling à l'an donc à peu près pour un et h là le prix d'erling à l'an il continue de monter un les gars continue de monter un mine de rien 1,1 pour erling à l'an donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas la mise son but en plus avec la norvège récemment donc voilà les gars nouvelle on va dire direction pour mon club avec ses recrues vraiment qui font plaisir on va essayer vraiment d'avoir de la qualité les gars j'ai toujours des paris un mes jours écossais je les ai gardés j'en prends soin mais voilà je veux vraiment des joueurs titulaires vraiment très fort là c'est les joueurs avec lesquels j'ai vraiment monté beaucoup de % mon but c'est d'avoir 10% la fin d'été voilà c'est ça c'est ma stratégie d'avoir 10% avant la sortie de nouvelle carte et pourquoi pas qui fait encore le plus possible avec ses joueurs avec ses cadres et prendre le plus de riz ward c'était important pour moi les gars de faire cette vidéo pour vous montrer comment j'ai monté donc j'ai creusé mon effectif on va dire et je l'ai refondé pensez bien à prendre de la qualité avec des joueurs qui vous font plaisir avant de prendre de la quantité l'objectif la saison prochaine pour moi c'est de remonter ses rewards les gars de reprendre du kiff de prendre de plus donc de cartes à gagner et enfin de pouvoir développer en plus ma galerie et prendre pourquoi pas mbappé qui est vraiment la cible maximale pour moi c'est le kilian mbappé j'aurais pu prendre directement mais j'ai préféré donc échelonner tout ça et prendre plusieurs joueurs et pourquoi pas le gagner avec ses joueurs voilà les amis pour cette vidéo un peu particulière mais c'était important de mettre les points sur les i sur cette petite stratégie que je devais vous en parler bien évidemment donc voilà n'hésitez pas à mettre le petit pouce le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette stratégie donc qualitative et me dire où vous en êtes dans le jeu je vous dis à très bientôt les loulous pour de nouvelles aventures sur saura